Bonjour et bienvenue pour le dix-huitième épisode de Pokémon version Eclapour. Aujourd'hui, vous vous en doutez, on va faire l'arène de Las Vegas. Non, Valségas. Ce qui me rappelle que je n'ai pas parlé aux gens de ce sort de Pokémon, donc je n'ai pas l'âge pour entrer dans le casino, je suis deg. Comme moi, je suis deg. Ok, on va décider juste si j'avais oublié. Les casinos sont le meilleur moyen de perdre de l'argent, mais tu m'as l'air un peu jeune pour y jouer. Ah ben oui, c'est interdit aux mineurs. La législation à Valségas, c'est la même qu'en Europe. Alors, j'ai fait le tour en off de la ville. J'ai acheté quelques Pokéballs et tout ça, c'est en nombre chargé. Et j'ai surtout remarqué que dans le bâtiment des scientifiques, j'ai oublié un objet important. Je vais le chercher et après, je vais vous présenter quelques Pokémon. Améliorator. Allez, droite au but, droite au but. Allez, on va y aller. Ils sont en peu peur de temps. Allez, plus vite. Plus vite. Allez, on va faire un rest TP. Allez, ramène-moi le centre Pokémon. Est-ce que je vais faire un truc vite fait ? Oui, allumez le PC, s'il vous plaît. Déposez Pokémon. Ah ben, je vous présente l'équipe en attendant. Tyrannosif niveau 70, donc Morontar. Graniena alias Nanmorna niveau 113. L'OTC Florizar niveau 112. Alinwen Lagron niveau 73, qui nous a rejoint récemment. Ewen Roucarnage niveau 75. Et Manar Brasigali niveau 75. Allez, je dépose ça dans l'équipe. C'est pour Ygon, je voulais. Parce que oui, on va faire une petite évolution. Sac. Améliorator. Dispositif transparent rempli de données diverses et variées. Fabriqué par la SNF SRL. Donnée. Cadeau. Sac. Apprendre la Game Boy A2 Colors. Non, la vie Game Boy plutôt. Bah oui, il faut bien compléter le Pokédex. Voilà, il n'y a plus de polygones comme ça. C'est tout lissé. Plus d'angle. Et 306, c'est le 306ème Pokémon dans le Pokédex. Allez, on le range. Déposé. Boîte 7. Non, comme il est évolué, boîte 3. Alors, Shiny. Rapidement, je vous montre les anciens Pokémon. Donc, ces trois-là... Gally King, Grolem, Nido King... Je ne les entraîne plus. Terminé. Missing No, qui a été capturé au 17ème épisode. Et... Leviator, Wazegali et Ludicolo qui est... ...hors niveau, on va dire. Alors, j'ai fait le tour de la ville en off pour éviter... ...comme au début de l'épisode 17 de perdre du temps. Je vais aller droit au but, donc je vais vous montrer deux choses. Alors là, sur la route 13, on a un casse-briques qu'on peut acheter au sort commercial de Crossville, pour rappel. Et... Ici, il y a Maëlle. Ah, salut, on arrive en coin de neuf. Moi, j'attends de trouver des dresseurs vainqueurs de l'arène de Valsegas. Mais ils sont loin de se bousculer. J'espère que toi, tu parviendras à décrocher le badge. En gros, ce petit con, il nous bloque le passage. Et refuse de nous combattre ou de dégager le passage tant qu'on n'a pas le badge. Et oui, Pokémon, c'est le seul jeu où des PNJ adore vous bloquer le passage. Allez, on retourne à Las Vegas. Donc, on va faire cette arène. Puisqu'on est obligé, c'est la seule chose qu'on peut faire. Donc, l'arène est ici. Arène de Valsegas. Champion Edison. Thomas Edison. Joueur invétéré. Dresseur de Pokémon électrique. Alors, il paraît que... Un dresseur, je ne sais plus qui disait ça. Un PNJ dit qu'il paraît que le champion a un Pokémon légendaire. Alors, il faut entrer dans cet immeuble, c'est obligatoire. J'ai encore claqué tout mon fric au casino. J'en peux plus. Tiens, prends ce truc, ça m'évitera de venir me toucher. Obtenu une boîte jeton. Je ne veux plus entendre parler de machine à sous après tout ce que j'ai perdu dans ces trucs. Et oui, vous allez comprendre pourquoi je vais chercher la boîte jeton. Sin City. Non, Las Vegas, il faut dire. Alors, c'est une city, c'est une cité du crime qu'on trouve dans Pokémon Obsidian. Sauf qu'il n'y a pas le crime dans ce jeu. Mais par contre, il y a les casinos. Enfin, le jeu. Et tous les immeubles, comme... Désolé, j'ai oublié ton nom. Faut que j'aille regarder. Comme l'a expliqué, tous les bâtiments qui n'ont pas une Pokéball, c'est pas la peine d'y rentrer. Vous êtes viré par un Vigile systématiquement. Allez, c'est facile, on commence l'arène. Pas de vainqueur. Salut, jeune dresseur. À cause du fonctionnement particulier de cette arène, je vends des jetons. Tu en as besoin ? Euh, oui. Voilà, ça croit. Donc, on a besoin de 50 jetons minimum. Et les dresseurs sont inévitables. Tu peux utiliser les machines à sous derrière moi autant que tu veux, c'est cool, non ? Ah, du coup, c'est autorisé en mineur, ce casino ? Mademoiselle aimée. Bien sûr, c'est des riches. Allez, tu vas te prendre tir à nocifs dans les dents. Avec la tempête de sable, c'est marrant. Bah oui, tempête de sable, c'est marrant. Je vais retourner jouer en machine, je pense. Onze mille deux cents pokéfriques. Waouh. Tuvées. Oh, la faute orthographe. Seules les machines en bas de l'arène sont vraies. Celles en haut sont juste décoratives. Texte bugué. Je suis trop fort, Blachak. J'ai un truc inflaible pour compter les cartes. Un tricheur derrière soi qui filme le jeu. Une oreillette. Richard, il est riche. Ah, il y a un époulement. Ok. J'accélère un petit peu. Hop, je prends... Bah, une lumière ! Waouh, c'est nouveau ça. Ah bah oui, il faut son statique. J'ai rien compris la vie. Un consolé, joue jamais un jeu de cartes contre Edison. Tu l'as dit. Alors, je récupère la baie. Bolle de mer. Oxytony pour monter le taxi et le Pikachu. Et, je fais une petite ellipse. Je ressorte Pokémon. Allez, on revient du sort de Pokémon. Bah, t'arrêtes de bouger. Je voudrais bien entrer dans les Casinos, mais comme je suis mineur, je vais me faire refouler. Bah, va dans l'arène Pokémon. Il refoule pas les mineurs dans l'arène Pokémon. Alors... Attends, je vais me tuer en premier. Il fait une petite sauvegarde. Tu comprends un, la puissance seule sur la maîtrise, ça sert à rien. B-Citris. Magnéton. C'est Bruleur. Voilà. Hum. Je passe à rien. Oh, t'es beaucoup moins riche, toi. La puissance, c'est un peu comme l'électricité. Si t'as pas de résistance, il faut tout cramer. Je prends la baie. Et je remets Tyrène aussi, il faut me prendre. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait une course d'Elex Sprint. Seuls les joueurs chanceux vous passent ici. Repousse Moldu. C'est qu'un sale Moldu. Salut, jeune Moldu. Tu t'en doutes, cette arène n'est pas spéciale. Pour passer, il te faudra gagner un pari contre moi. La mise est de... 2000 jetons ! 2000 jetons ! Et tu partant, euh... Désolé, tu n'as pas assez de jetons. Ah bah voilà. Voilà pourquoi il faut la boîte jetons. On vous oblige à jouer à des jeux de hasard dans cette arène. Même si vous êtes mineurs. Une machine à soupe. Bah, vous êtes obligés de jouer. C'est parti, on va jouer. Ah, raté. Ouais. 4 petits jetons. Presque. Bon, je vous épargne le casino. Allez, on va essayer de se battre pour gagner les 2000 jetons. Je vous dirai combien de temps ça prit. Ouais, je suis revenu à la mise de départ. Bon, ça va être très long. Allez, cette fois-ci, je vais couper. Ellipse. Le temps est d'avoir les 2000 jetons. 15 minutes plus tard sur les machines à sous. Bon, je viens de faire un triple set, là. Après un quart d'heure. A stagner autour de 50 jetons. Et là, je viens d'enchaîner avec un triple R. Oh, parce qu'ils sont affiliés à la Team Rocket, bien sûr. Ah, on dirait que la chance me sourit, là. Et voilà. En fait, il faut jouer assez longtemps pour que la machine se mette au mode chance. Et dès que le troisième rouleau, en fait, s'active avec un décalage d'une demi-seconde, ça veut dire que le mode chance est activé. Et là, vous enchaînez les... Les triple set et tout ça. Mais tant que le mode chance ne s'est pas activé au bout d'un certain nombre de décès, bah, vous allez galérer à gagner des jetons, hein. Ah bah, on va les atteindre, ces 2000 jetons. Hop, encore un triple set. Allez, un petit triple... 20 minutes plus tard à galérer sur les machines à sous. Enfin, triple set ! 300 jetons ! Triple R, 100 jetons ! C'est en ligne ! 300 jetons ! Allez, on a presque les 2000 jetons. Allez, encore... 36 jetons ! Courage ! Encore 20 minutes à jouer à des jeux d'argent. Ouiiii ! C'est en ligne ! 300 jetons ! Ça y est, on les a enfin, nos 2000 ! Bon, on accélère. On va pouvoir faire enfin ce pari avec les X-Pint. Bon, j'ai joué plus d'une heure. Un peu plus d'une heure pour en arriver là, hein. Quitté la partie... Ouiiii ! Les jeux d'argent, c'est surtout chronophage dans Pokémon. Oh, mon... Sauvegarder, sauvegarder ! Salut, j'ai envie de t'assurer, tu t'en dis ? Cette arène est un peu spéciale. C'est l'arène Casino ! 2000 jetons ! Allez, oui, oui, oui. Merci bien ! Je vais devoir choisir sur quel X-Pint parier. Je prendrai l'autre. Tu choisis celui à l'intérieur ou aller celui à l'extérieur ? Ok, j'ai compris. C'est une chance sur deux, c'est un pile ou face. Allez, l'intérieur. Est-ce que c'est vraiment aléatoire ? On va le savoir tout de suite. Accélère, allez. Non, c'est pas aléatoire, ok. D'accord, c'est truqué, ok. Ah, c'est bon. Ah, c'était truqué, votre truc, hein. Les jeux trucs aussi. Bravo, tu as le jeu dans le sang, tu peux passer. Table de roulettes. Ah bah oui, les dresseurs, je les avais complètement oubliés. T'as prévu l'antiport, j'espère. Un petit manque de chance et tu te retrouverais avec des Pokémon qui ne pourraient même pas bouger. Avec un espace en tronc avant le mot bouger. Jongleur polo. Simplement, oui. Euh, séisme. Votre casino, je casse tout. Je fais tremble la terre. Je veux juste à petite baie. Bon, là, tu peux gaspiller ton guérison, hein. Ok, tu étais bien préparé. Il faut toujours avoir de quoi souligner le statut de tes Pokémon jusqu'à Takao. Oui, j'en ai compris. Bon, je suis déçu qu'il n'ait pas OS, hein, quand même. Je suis le dernier rempart avant Edison. Tu vas galérer. Je peux jouer à la roulette ? Ouh, câble électrique ! Les rocans, ils n'ont pas une guitare. Ils ont un câble électrique. Oui, j'ai récupéré la baie. Oui, j'ai récupéré la baie. Là, c'est bon. Oui, j'ai récupéré la baie. Super. Magneté. Je n'ai même pas vu qui c'est, mais on s'en fout. Pied Brûleur. Ben, bon, en fait, tu n'as pas trop de mal, hein. Oui, oui. Edison est vraiment un grand champion. Je l'admire beaucoup. Ah oui, d'accord, les fausses machines à poussous. Je comprends maintenant. Je peux passer sous la table. Je comprends pourquoi ils disent que c'est des fausses machines à poussous. Je comprends pourquoi ils disent que c'est des fausses machines à poussous. Bon, mini ellipse. Je vais soigner mes Pokémon. Bon, re... J'ai soigné mes Pokémon, c'est bon. Je suis rentré dans un immeuble. Le dernier immeuble que je n'ai pas visité. Et j'ai retrouvé la personne qui disait... Les gains de la Casino, c'est tellement élevés qu'ils recevaient leur chiffre d'affaires. C'est plutôt révélateur. Bon, j'ai déjà payé 1000 Poké-Dollars pour l'arène. L'arène Casino. Voilà, c'est elle qui disait... Il parait que le champion de l'arène possède un Pokémon légendaire. Mais ce n'est qu'une rumeur, avec une faute lacune. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas ? J'en ai aucune idée. Je viens de petit près, ça fait vraiment drôle d'arriver dans une ville aussi grande. Bon, le seul Pokémon légendaire électrique dans la 3ème génération, c'est Elector. Mais je serais un peu étonné, hein. Bon, cette fois-ci, on revient dans l'arène. J'espère que c'est ici. Non, je suis trop haut. Est-ce qu'on peut passer par là ? Oui, c'est... Alors, j'ai 312 jetons. Oui, je quitte. C'est-à-dire que dans le pari, on ne m'a pas remboursé les jetons. Vous avez le droit de passer. Mais les jetons, je les garde. Allez, on va se taper le champion. Salut, mec. Je suis Thomas Edison, l'inventeur électrique. Non, le champion de cette arène. C'est une ville super Las Vegas, non ? Non, j'en ai marre des casinos, moi. Des casinos et des hôtels de luxe. Tu veux quoi de plus ? Vu ton âge, tu voudrais te faire refouler ? Ah, je plaisante, je plaisante. Ici, tu as le droit de jouer. C'est un autorisant mineur. J'en ai peut-être pas l'air, mais je suis un gros joueur et un dresseur de Pokémon électrique avec un caca. Ah, c'est doué. Tu sais, j'ai même rencontré un légendaire. Le choc que ça m'a fait quand il m'a rejoint mon équipe, je ne compte pas le garder. Mais avant de nous séparer, j'ai prévu qu'on s'amuse un peu ensemble. Tu vas voir. Ah, donc il a vraiment un Pokémon légendaire. Ouais, bon. Moi, je te présente Tyrannocyte, mon semi-légendaire. Bon, là, il n'y a rien d'inficile. Séisme. Bon, il n'y a pas électable dans la troisième génération. Et il y a d'autres Pokémon électriques qui sont forts aussi dans les dernières générations. Ah, voilà, le Pokémon légendaire. Bon, on va essayer de lui voler sa baie spéciale. Niveau 60 ! Bon, il perd de l'attaque, c'est bien. Mais je sais qu'il y a une attaque assez cheatée. On a l'air, ça. Bépitaille. J'espère que je vais avoir encaissé l'attaque pour la garder, la baie. Oui, c'est bon, j'encaisse sans problème. Allez, fais-toi bien secouer. Help me when... Oh non. Et en plus, je suis misé à la tempête de sable. Et Lector se fait troller par la tempête de sable. Ça, ça va faire mal. Même si c'est pas stopper. C'est super efficace. Lenturne... Oui, je regarde ce Pokémon. Donc on peut dire merci Tyrannocif. Ils se font troller par la tempête de sable. Qui est permanente. Et ça va gripper les machines à souble. C'est tout ce sable. C'est super efficace. Et Lector, ça c'est un bon Pokémon. Bon, je reste sur lui. La tempête de sable. La tempête de sable, troller du son. Le sable, c'est pas bon pour les appareils électriques. C'est super efficace. Si c'est magnéton sur le dernier Pokémon, ouais. On va mettre Brasigali. Comme ça, ça fera 4 Pokémon. J'aurais même pas utilisé 5 Pokémon. Ah, il est immunisé, c'est vrai. Stratoperfect. C'est super efficace. Vous avez bâti champion Thomas Edison. Eh bien, tu ne fais pas les choses à moitié. 6000 Pokéfriques. Ah, ça me rembourse. En grande partie, les 1000 Pokéfriques investis pour le casino. Ton jeu était meilleur que le mien et j'ai perdu. Prends donc ce badge en paire. Merci pour le badge. Pikachu, j'ai gagné un badge en paire. Avec le badge en paire, les Pokémon jusqu'au niveau 70 s'obéiront. Donc, ce n'est plus le cas de mon équipe. C'est du Tonnerre, non ? Pardon. Pour la peine, je te file ça. C'était 24. C'est quoi Tonnerre ? Oui. Une attaque électrique avec un K. Parce que dans Pokémon, on aime les feux d'orthographe. Très puissante. Qui peut en plus paralyser la cible. Bon, ben, je pense qu'il est temps de me séparer d'Elector. Ben, je comprends pourquoi Sulfur a squatter la centrale au lieu d'Elector. Bon, c'est bien marré, mais je ne me suis pas à la hauteur pour être son dresseur, il semblerait. Je vais m'entraîner dur et je retournerai à sa rencontre. Ouh, il s'est téléporté. C'est le premier champion qui disparaît comme Giovanni, le chef de la Team Rocket. Et ben, s'il y a d'autres dresseurs qui veulent t'affronter, ils font comment ? Bon, on va sortir de ce casino qui m'a bien ruiné. Parce que le casino, j'en ai marre. Je vends des jetons, tu en as besoin ? Non merci, ça coûte trop cher. C'est la petite curiosité, est-ce que je fais refouler des casinos maintenant que j'ai le badge ? Ah non, toujours pas. Interdit en mineur. Ben, je peux jouer au casino dans l'arène. Ben bon. Bon, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour avoir le droit de jouer aux yeux d'argent. Si ça se trouve, c'est interdit. Sac. Non, je ne sais plus ce que je voulais faire. Euh si, ma carte dresseur. Avec le petit bug, ça y est, badge j'en perd. Bon, on va se quitter là, voilà. Fin de l'arène, casino électrique. N'hésitez pas à mettre un joli pouce bleu à cette vidéo et à commenter. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à plus pour la suite de l'épisode, parce qu'on va pouvoir enfin quitter Las Vegas, la cité du vice. Enfin, Val-Ségas. Pour monter dans le désert et la route, le chemin avec plein de sable et apparemment des fantômes en bout, ça serait la 7ème ville. Allez, à plus.